Bonjour, aujourd'hui on parle CV. On va voir ensemble quels éléments mettent notre CV et surtout comment les mettre en valeur. Votre CV retrace votre parcours scolaire et votre parcours professionnel. Il doit résumer qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez appris et ce que vous êtes capable de faire. Tout d'abord, mettez un titre sur votre CV. Trop souvent on voit curriculum vêté en titre. C'est une erreur. Il faut avoir un titre précis qui correspond à l'intitulé exact que l'entreprise recherche. Ensuite, votre CV doit être adapté. Le titre doit correspondre à l'intitulé de l'annonce. Pour un métier parfois, les entreprises mettent un nom différent. Reprenez bien celui de l'annonce. Le contenu ensuite. Il doit être adapté aux besoins de l'entreprise. Mettez uniquement en avant les compétences et les missions qui correspondent à celles recherchées par l'entreprise. Exit par exemple, le visiting ou la manutention. Si vous postulez un poste dans le marketing, concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce qui aura vraiment une valeur ajoutée aux yeux du recruteur. La partie expérience professionnelle. Elle retrace toutes vos missions dans les diverses entreprises que vous avez fréquentées. De la même façon que pour la partie formation, commencez par la mission la plus récente. Pour chaque job et poste occupé, que ce soit de l'alternance, un stage ou un CDI, mettez à chaque fois la date, l'entreprise, l'émission et puis à côté, les compétences acquises. Votre CV doit aussi comporter votre niveau de langue. Que ce soit un niveau de langue anglais, parlé, courant ou juste lu. Par contre, pour l'anglais, bannissez le anglais courant. Optez pour un score TOEFL ou un score TOEIC. C'est beaucoup plus pro et beaucoup plus carré aux yeux d'un recruteur. Enfin, mentionnez aussi voyager à l'étranger avec la durée et la destination. Pour vos compétences informatiques, petite astuce, privilégiez un système de pastilles ou d'étoiles. Par exemple, pour la maîtrise d'un logiciel, faites une échelle de 3-4 étoiles et vous grisez une ou deux selon votre niveau. Cela est plus lisible et plus ludique. Enfin, question de la photo, photo ou non, clairement, en général, les recruteurs préfèrent avoir une photo. Par contre, si vous en mettez une, mettez en une valorisante et professionnelle. Voilà, ce sont les grands axes pour le CV. Pour plus d'astuces et plus de conseils, retrouvez-nous chez DigiSchool Documents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada